Coucou tout le monde, m'aidez sur ma chaîne Olana Midium, alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage spécial pour l'année 2022, pour le signe des... Enfin, pour le signe des... Allez, il m'en faut un s'il vous plaît, un spécial année 2022, voir ce qu'il va se passer. Il m'en faut un s'il vous plaît, allez, et voilà, c'est parti mon kiki ! Alors, pour le signe des scorpions, voilà ! Mes amis scorpions, donc, comme d'habitude, je vous fais un tirage général, tirage du destin, bien évidemment, avec M. le jeu de 32. Tirage avec 3 cartes avec M. l'oracle des miroirs, également avec M. Béline, le grand T.T. là, M. Papus, donc je fais 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Et je ferai, de terminerai plutôt, avec l'oracle de la Sibyl. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient intéressés, alors que c'est un jeu que j'utilisais quand j'étais jeune, mais en toute honnêteté, bon, il est très bien. Et, mais j'ai vu qu'il y en a, j'ai vu plein de commentaires que vous trouvez pas mal. Bon, il est génial, hein, mais sauf que là, c'est pas dans le jeu de 32, en fait, enfin, ça reprend, mais surtout le jeu 54, vous voyez, vous avez 3 cœurs, etc. Donc, je vous ferai, je vous dirai, on l'utilisera pour le sentimental, mais après, dans tous les autres jeux, ça peut ressortir, ça va ressortir de tout, bien évidemment. Donc là, je vous fais un tirage du destin, avec monsieur le jeu de 32, on va faire le petit bilan pour voir de ce qui va se passer pour cette année 2022, pour vous, mes amis scorpions. Mais en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis scorpions, c'est mon ascendant, l'homme. Oh, on nous parle de déplacements concernant tout ce qui est en rapport pour cette année, il va y avoir pas mal de petits déplacements. Alors, c'est des allers-venus, alors peut-être que vous serez amenés pour cette année 2022, donc là, ça nous parlerait plus, mes amis scorpions, pour celles et ceux qui sont en procédure ou éventuellement qui ont un problème de santé. Donc là, il y aura pas mal d'allers-venus concernant soit une problématique dans le domaine de la justice, alors ça peut être par rapport à votre avocat, votre avocate, masculin, féminin, un notaire, ça peut être à votre avocat, comme je vous le disais. Mais si c'est pas dans l'ordre de la justice, ça peut être dans le domaine médical, alors peut-être des allers-venus par rapport à un souci de santé pour cette année, pour vous, mes amis scorpions. Ou tout simplement, peut-être que vous allez peut-être faire un petit check-up, les dents, pour vous, mesdames, les dents, enfin pour vous aussi, messieurs. Alors pour vous, mesdames, je voulais dire tout ce qui est gynécologique, messieurs, c'est pareil, enfin peut-être pas gynécologique, mais voilà. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de tout ce qui est en rapport avec le domaine médical ou dans le domaine de la justice. Mais c'est des petits allers-venus, des petits déplacements, d'accord ? Alors justice, c'est vaste, donc soit par rapport à une procédure, soit par rapport, je ne sais pas, si vous êtes en train de vendre ou être dans l'achat d'une maison. Donc il y a, alors c'est tout aussi, tout ce qui est dans le juridique, etc., etc., d'accord ? Alors ça peut être aussi pour certains et certaines personnes qui, pour vous, mes amis scorpions, qui décidez d'être à votre compte. Donc tout ce qui est déclaration, etc., donc vous serez amenés à vous déplacer. Mais c'est pas très loin de chez vous, hein, c'est des petits déplacements, des allers-venus. Allez, c'est parti, mon kiki, pour vous, mes amis scorpions. Go, go, go ! On nous parle de signatures, hein, donc vous voyez ? Justice, homme de loi, des choses à signer. On est dans la signature, hein. Pour celles et ceux qui sont, on va dire, à la recherche d'un emploi, il y a des signatures de contrat. Après, les signatures, c'est vaste, ça peut être par rapport à l'achat d'un bien immobilier, la vente d'un bien immobilier, signature de contrat, signature tout court, quoi. Vous avez des papiers à signer, donc vous serez obligés de vous déplacer, mais peut-être d'ordre juridique. Mais ça peut être aussi dans le domaine médical. Allez, on y go, c'est parti ! Mon kiki, oh ! Eh ben, eh ben, eh ben, je m'arrête au pic, mais après, ça sera intéressant aussi. Bon, là, tout ce qui est signature, c'est OK, ça se fait, mais attention de ne pas signer n'importe quoi. Il y a de la manipulation, on essaye de vous embobiner, là, hein. Alors, peut-être que, justement, c'est par rapport à une... vous attendez une signature, et là, vous avez peut-être des gens, parce que comme des gens... Pourquoi je dis des gens ? Enfin, des personnes que vous connaissez, bien évidemment, mais vous avez des personnes qui essayent de vous bloquer une situation, et peut-être bloquer une signature. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel ? Est-ce que c'est votre adversaire, votre ennemi, votre patron, enfin, votre ancien patron, votre ancienne patronne que vous avez mis, on va dire, en justice ? Et ça bloque dans les signatures, ça prend son temps, rien que pour vous agacer, hein, il y a de la manipulation, et là, on a de la contrariété, on a des blocages. Et à cause de... enfin, dans cette attente de signature, à cause de ces gens, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'avoir ce changement. Bon, ça va avoir lieu, hein, on voit bien, vous voyez, on a encore, on va regarder après, mais là, on voit bien que vous êtes contrariés concernant des blocages et des blocages de la signature. Donc, la signature, elle est dominante, elle est en premier, donc tant mieux, tout bénef, c'est génial. On a vu que vous allez devoir vous déplacer avec cette coupe qu'on a vue, donc déplacement dans tout ce qui est domaine juridique. Mais on voit bien que vous avez des gens qui ne sont pas bons, mes amis scorpions, mais qui n'en a pas, bien évidemment. Donc, le valet de pique, hein, c'est soit un homme ou une femme ou plusieurs personnes, d'accord ? Donc là, on essaye de vous manipuler, donc faites attention de ne pas signer n'importe quoi non plus, lisez toujours bien les petites lignes, bien sûr. Donc là, on a la contrariété sur des blocages concernant un futur changement, un futur déménagement. Je m'arrête au pique, donc là, il y a de la contrariété, c'est facile, hein, à dire. Regardez, contrariété à côté, neuf de pique sur les blocages. Ensuite, une fois que tout sera débloqué, on nous parlera de changement, de déménagement, vous allez devoir vous déplacer concernant peut-être un papa. Ça peut être aussi un homme de cœur ou une dame de cœur, hein, quelqu'un que vous aimez. En tous les cas, c'est une personne, elle, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'elle vous protège. Et là, on a aussi peut-être la maman. Donc là, il y a vraiment de la protection, hein. Ouais, peut-être que vous avez une maman aussi qui a un petit souci de santé, hein. Donc, ça peut être vous, il y a quelque chose qui, alors, soit souci de santé ou quelque chose qui vous tracasse, bien évidemment, concernant des papiers administratifs. Donc là, peut-être qu'il y a une situation aussi, c'est par rapport à un héritage, une procédure, concernant peut-être, on verra si on a l'as de cœur, peut-être dans le domaine familial, il y a des gens qui bloquent. Alors, ça peut être la famille, hein, un frère, une sœur, une belle-sœur, je ne sais pas. Là, on avait plutôt d'ordre général avec ce valet de pique, mais bon, on va regarder tout ça. Hé, signature sur de l'argent, hein. On est bien sur de l'argent que vous attendez. On nous parle de nouvelles de face à face. Vous allez devoir vous déplacer. Nous avons cette femme qui n'est pas bonne. Vous avez vraiment des gens pas bons autour de vous, surtout une femme perfide autour de vous. C'est un couple. Quand vous avez une dame de carreau et un valet de trèfle, on vous dit, mes amis scorpions, c'est un couple. Donc, la femme, alors, lui, ça va, on va voir de la carte derrière, mais elle, pas du tout. Il va y avoir un face-à-face concernant de l'argent. Alors, ça peut être pour... Alors, bien sûr, c'est pour cette année, hein, je vous fais l'astrologie, là, concernant ces tirages, pour vous, mes amis scorpions, et pour tous les autres signes. Donc, c'est dans l'année en cours, hein. C'est peut-être dans le mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, etc. Alors, peut-être que vous êtes déjà en procédure, et les choses vont se décanter, puisque rappelez-vous cette coupe, 8 de carreau, roi de pique. Donc, il y a bien un déplacement, il y a bien un face-à-face concernant de l'argent que vous allez recevoir. Faites attention à un couple. On vous dit avec certitude, ça, c'est sûr. On nous parle de vous, ma consultante, mon consultant, ami scorpion, votre partenaire. En tous les cas, les projets que vous avez en tête ou les projets sentimentaux vont se réaliser. Ça, c'est plutôt pas mal. On nous parle de nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Vous pouvez apprendre que pour cette année, vous allez avoir un fils ou un meilleur ami ou un frère qui va se marier, qui va s'engager, ou simplement, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, il y a des projets aussi également dans l'air pour un garçon, un de vos fils ou un fils, si vous n'en avez qu'un, ou sinon un meilleur ami ou un frère. On nous parle d'homme de loi. Donc, le roi de pique est là. On verra si on a le 8 de carreau. Non, il est là, le 8 de carreau. Il était avec le 10 de carreau. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif dans tout ce qui est dans le domaine juridique pour votre enfant, votre meilleur ami, votre frère. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Alors, ça peut être aussi pour vous, les projets. On nous parle, vous voyez, on est bien dans le côté as de cœur, familial. Donc là, peut-être, dans un sens, votre fils, votre meilleur ami, votre frère a des projets. Pourquoi pas de s'installer, de s'engager. Il signera peut-être devant le notaire. Mais vous concernant, vous, mesdames scorpionnes, ou vous, messieurs scorpions, il y a peut-être une discussion, il y a une histoire d'argent, d'héritage concernant le domaine familial. Ensuite, on nous parle avec un as de cœur et roi de carreau. Peut-être une envie de changer de région pour cette année. Peut-être qu'il y a un déménagement prévu pour cette année 2022. Mais ça peut être carrément un changement de région totale ou un changement de pays. On nous parle avec ce roi de carreau et ce set de cœur. Il y aura un nouveau départ. Ça sera un changement de vie pour vous. Et vous pouvez apprendre la naissance d'une fille. Ou éventuellement, vous pouvez apprendre la grossesse de votre fille, de votre meilleure amie ou de votre sœur. Si vous en avez bien sûr une. En tous les cas, il y a vraiment un nouveau départ. Peut-être une envie de vous rapprocher de votre fille, de votre meilleure amie ou de votre sœur. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de positif pour vous deux. Que ce soit cette dame de cœur ou pour vous également, pour ce nouveau départ, éventuellement une grossesse. Mais ça serait peut-être plutôt la dame de cœur. Mais vous pouvez tomber enceinte pour vous, mesdames scorpionnes, si vous le souhaitez. Bon. Et surtout, si vous êtes en âge, bien sûr, d'avoir un bébé. Et que vous le souhaitez, bien évidemment. Ça, c'est la logique. On va faire les associations de cartes. Donc, ça va beaucoup bouger pour vous, mes amis scorpions. On a quand même trois dames. On va en parler après. Donc, je commence par les A si j'en ai que deux. Valet, j'en ai que deux. Les Rois aussi. Trois dames. Donc là, on vous dira de faire attention à tout ce qui est côté féminin. Quatre dames, trois dames. On nous parle d'amitié et prudence. Faites attention à tout ce qui est discussion avec ces femmes-là. En tous les cas, vous voyez bien qu'il y en a une qui n'est pas bonne. Elle ressort en dame de carreau. J'ai quoi d'autre ? En dix, j'en ai que deux. En sept, j'en ai que deux. Et bien, c'est tout. Alors, celui-là, l'as, je ne le compte pas. Ne me dites pas en commentaire. Il y avait trois d'as. Non, je ne le compte pas en d'autres decks. Bon, on va recouvrir la dame de carreau. Et puis, c'est tout. Vous allez avoir des nouvelles très rapidement. En tous les cas, cette année, vous en avez. Mais vous avez l'as de trèfle. Vous avez la réussite. Donc, vous avez la réussite sur cette femme qui n'est pas bonne. Qui essaye peut-être de bloquer. Mais attention, le valet de pique, ça peut être plusieurs personnes. Alors, ça peut être cette dame de carreau, tout simplement. Oups, c'est quoi ? Regardez, trahison. On essaye de vous trahir pour cette année, les amis scorpions. Alors, la trahison a peut-être déjà eu lieu. Mais faites attention à cette femme qui essaye de vous trahir. Allez, on va regarder tout ça en continu. Donc, je terminerai avec M. l'oracle de la Sibylle. D'accord ? Pour le sentimental. Là, on verra si ça ressort avec M. l'oracle des miroirs sentimental. Regardez, nouveau départ, naissance. On avait le set de cœur. Peut-être une nouvelle rencontre, une réconciliation. Pourquoi pas ? En tous les cas, il y a une très forte attirance. Avec la personne que vous avez rencontrée, vous venez de rencontrer. Plutôt pas mal, mes amis scorpions. Allez, trois petites cartes. On va voir de quoi ça va nous parler pour vous cette année. Waouh, 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 waouh. Mes amis scorpions, c'est génial. Regardez-moi ça. On nous parle de quelque chose quand même qui vous rend instable. C'est quoi ? L'éloignement, la distance. Il y a quelque chose qui... On l'a vu. Il y a peut-être quelque chose, justement, vous avez une envie de partir. Et on avait vu, rappelez-vous, avec M. le jeu de 32, là, à l'instant, avec ce tirage du destin, qui nous disait, vous avez ce roi de carreaux. On avait quand même ce roi de carreaux, ce nouveau départ, cette naissance-là. Mais il y avait quelque chose de bloqué par rapport à une signature. Et là, voyez, ça vous rend instable parce que vous avez une envie de partir. Regardez, il y a de la jalousie. On est en plein dedans. Mais la bonne nouvelle, regardez, waouh, 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 comme je faisais tout à l'heure. Victoire. Nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Nouveau départ. Et peut-être par rapport à un enfant aussi. Il y a des bonnes nouvelles concernant un enfant. Alors, pour les personnes qui... On va décortiquer un petit peu vite fait, bien fait, pour vous, mes amis scorpions. Si cette année, vous êtes dans une procédure concernant une séparation, concernant une garde d'enfant, une pension alimentaire, etc., en tous les cas, vous avez la victoire dessus. Grâce à ça, alors, peut-être que vous avez demandé une garde totale et vous allez avoir gain de cause. On voit que ça vous perturbe, d'accord ? On voit qu'il y a eu quelque chose qui... Vous allez devoir prendre vos distances par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a de la jalousie, hein. Voyez ? Il y a la maison, il y a le verdict qui va être rendu. Donc, tout ce qui est procédure, ça va être tranché. Vous avez la victoire. Concernant le sentimental, c'est pareil, hein. Victoire, nouvelle porte qui s'ouvre. Peut-être la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer aura déjà des enfants ou aura un projet ou un désir d'avoir un autre enfant, en tous les cas, avec vous. Et ça, ça serait génial. Donc là, franchement, il y a vraiment quelque chose de positif et il y a des bonnes nouvelles concernant un enfant pour cette année. C'est bien, ça, mes amis scorpions ? C'est chouette, hein ? Allez, hop ! C'est parti, monsieur Béline. On y go ! On ne perd pas de temps avec la mère au lait. Tirage spécial pour cette année 2022 pour les signes des scorpions. On va regarder tout ça, ce que va nous dire monsieur Béline. Oh, regardez-moi ça. L'argent arrive et l'élévation, hein. Plutôt magnifique, hein. Des bonnes nouvelles concernant l'argent. On avait le 10 de trèfle en dominant, hein, dans votre jeu de 32, hein. Du tirage du destin. Hé, c'est pas rien, hein. Hé, il y a un départ, hein. Vous partez, hein. Vous partez, hein. Vous partez. Vous avez les appuis, mes amis scorpions, pour cette année. Très belle année 2022, mes amis scorpions. Il y a un nouveau départ. Changement, départ, on déménage, on s'envo... Vous voyez les envo... Les envo... Les oiseaux qui s'envolent, moi, en ce moment, avec les mots, moi. On vous dit sur du retard, mais on voit que c'est retardé, hein. On voit que c'est bloqué, d'accord ? On a la méchanceté. Et c'est des gens méchants qui retardent des choses, vous voyez ? Donc, vous partez pas tout de suite. On l'a vu avec M. le jeu 32, qui s'était bloqué. Il y a des gens qui bloquent. Alors, sur l'appui, derrière, on vous dit que c'est vous, mon consultant, ma consultante. Vous avez les appuis sur Terre, et vous avez les appuis là-haut. Alors, euh... Donc, moi, pour moi, je recouvre pas la carte du retard. On vous dit bien qu'il y a un départ qui sera fait sur du retard, mais à cause de ces gens méchants. Vous voyez, ça jacasse, ça papote. Allez, on y go. Par rapport, peut-être, à une union. Par rapport, si vous allez rencontrer cette personne, peut-être à l'habit loin, et ça va jacasser parce que vous allez vous marier, etc. Donc, on finit par une union. C'est génial. Allez, hop ! Vous voyez, ça va vite, hein. Ben oui. Quand c'est fluide, ça va très vite. Allez, tirage spécial pour l'année 2022 pour mes amis scorpions. On y va avec le petit père... Le grand était là. On nous parle d'un éclaircissement. Il y a la lumière qui va arriver par rapport à un incident. Un incident de quoi ? Par rapport à des gens pas bons autour de vous. On vous appelle quand même à la prudence parce qu'il y a des gens... Alors, vous voyez, on a la carte de l'incident, mais quand vous regardez à l'envers par rapport à la critique, il y a un éclaircissement. C'est comme si vous alliez apprendre des choses. Et là, c'est comme si on va essayer peut-être de vous critiquer. Il va y avoir un incident par rapport à une désunion. Vous allez partir, hein. Vous partez, hein. Vous partez. Changement pour vous. Je vous ai dit. Hop, hop, hop. Vous partez. Vous êtes décidé à partir. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont tout faire pour que vous ne partez pas. C'est fou, ça, hein. Alors, c'est peut-être votre futur ex qui ne voudra pas se séparer. Il y a un homme, là. On nous parle... Waouh, génial. Prospérité. J'ai un homme de campagne. Lui, il est bon, il est gentil. Il n'y a pas de problème. Il y a un incident. On va la recouvrir. J'ai une femme blonde qui est là. C'est une femme qui est en place, qui est carrée, qui est droite dans ses bottes. Mais... Alors, ça peut nous parler dans le domaine professionnel. D'accord ? Vous avez quelqu'un qui vous soutient. Là, si je regarde là ces trois cartes, j'ai juste cette carte au milieu qui est négative. On nous parle d'un homme qui est bon. Alors, vous inversez, si c'est dans le domaine sentimental. Mais on vous dit là, il y a un incident. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que cet homme, non pas par rapport à vous, il y a un incident vis-à-vis d'une autre femme ? D'accord ? Ou alors, vous avez... Il va y avoir des critiques, un incident. Mais là, c'est plutôt l'incident. Il ressort deux fois parce qu'il était ressorti tout à l'heure à la coupe. Et on nous parle d'une femme blonde. Alors, est-ce que c'est cette femme blonde qui est carrée, qui est droite dans ses bottes, qui serait peut-être un petit peu jalouse si c'est dans le domaine sentimental ? On va regarder tout ça. La prospérité, ça, c'est génial. On nous parle d'espérance. Donc, ça, c'est bon. Et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors là, on parle de cette journée. Donc, il va y avoir des bonnes nouvelles concernant... Pour cette année 2022, des bonnes nouvelles, mes amis scorpions, pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Parce que là, elle peut représenter une patronne. Lui également aussi. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Lui, je ne le recouvre pas. Il est bon. Lui, il est bon pour vous. Incident. Le prêtre, on vous demande de prier. Après, j'ai la tempérance. Et là, vous voyez, elle est fausse. Faites attention si... Alors, si c'est dans le domaine sentimental, on vous demande de faire attention à une rencontre avec un homme qui lui est bon. Il pourrait y avoir un incident. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir une femme qui est amoureuse de cet homme. Vous voyez ? Mais c'est une femme qui est en place, qui présente bien, qui est en place. Alors, est-ce que c'est une collègue à vous ? Après, tout dépend du secteur, si vous travaillez. Dans quel secteur vous travaillez ? On vous dit qu'elle est fausse avec vous. Elle sera fausse. Donc, zen, bouche cousue, motus. OK ? Là, on vous demande de prier par rapport à ça. C'est comme s'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a les parents. Vous allez être soutenus par rapport à là-haut, par rapport à vos parents. On vous demande d'agir avec prudence avec cette femme. Donc, faites attention s'il y a un homme qui vous tourne autour de vous. Alors, ça peut être un patron, si c'est dans le domaine du travail, mais même dans le domaine sentimental qui vous drague, qui a du penchant. Et là, il y a une femme pas bonne. Là, on vous demande de faire attention. Si c'est dans le domaine du travail, on vous demande de faire attention à une collègue, d'accord ? Qui vous paraît droite, qui vous paraît sûre, qui vous paraît saine, mais sur elle, elle n'est pas facile. Alors, est-ce qu'elle est au-dessus de vous ? Et elle est aussi le béguin pour la personne dans le domaine professionnel. Et sinon, on vous demande, dans le domaine professionnel, on vous dit que vous serez bien vu par votre patron ou votre patronne, par cet homme bon, mais vous inversez. Et il y aura une collègue qui sera jalouse de vous. Donc, faites attention. Vous voyez, il y aura un incident. L'incident, il aura lieu. Et vous avez la protection de là-haut de vos parents, pour celles et ceux qui n'ont plus leurs parents, ou en tous les cas, il y a une protection d'un défunt, qui va peut-être éviter l'incident. On va regarder ce que ça donne. Tirage spécial pour l'année 2022, pour mes amis scorpions, pour le signe scorpion, pour l'année... Ouais, il y a le fou, il y a l'argent. L'argent est là. Alors là, quoi, mes amis scorpions, ça va être une année où, jouer au loto, je ne sais pas, mais en tous les cas, on nous parle de victoire matérielle. Donc, peut-être gain de cause concernant un procès, en tous les cas, qui pourrait commencer ou qui pourrait se terminer au mois de février, entre le 1 et le 10. On nous parle d'un set de deniers. Donc, le set de deniers, on est dans l'attente, on le travaille, c'est le travail qui a été bien fait. Donc là, vous êtes dans l'attente, si c'est par rapport à une procédure, vous allez recevoir une lettre avec le mat, le fou. Et le fou, lui, il va nous dire quoi ? Lui, il nous dit plutôt que c'est le début de quelque chose et la fin de quelque chose. Donc là, peut-être que si vous partez d'un travail, une démission, un licenciement, ça peut être aussi la fin d'une procédure, comme je vous le disais. Et là, c'est plutôt pas mal, parce que vous allez recevoir des bonnes nouvelles que ça va être terminé. Vous allez avoir gain de cause pour cette année-là. Ça peut se terminer au mois de février ou commencer au mois de février. On a quoi ? On va vous offrir quelque chose. On a un 10 d'épais. Je dis toujours d'épais. On nous parle de la fin d'une situation. Le pire est passé, la lumière arrive. Donc là, comme je vous ai dit, on va vous offrir des fleurs. Enfin, on peut vous offrir des fleurs, mais on peut vous offrir. Mais là, on va vous donner quelque chose. Donc ça, c'est bien. On a bien le chiffre 9. Et puis là, rebelote. Chiffre 9. On vous appelle à la prudence. C'est la fin de quelque chose avec une personne qui est peut-être née au mois de juillet, le lion. Alors, mille merci pour les personnes. J'ai vu hier en commentaire, vous m'avez fait. Maintenant, il faut que je l'écrive. Donc, mille merci. Donc, il y a le lion et autres signes au mois de juillet. Il y a aussi un signe du mois de décembre qui sont nés au mois de décembre. Donc, décembre, c'est Sagittaire et Capricorne. Ça, je vous le sais. Et en Dodec, on a la du prix. Et là, on a un effet de regard. Donc là, on vous appelle à la prudence par rapport à des gens autour de vous. Mais ça va prendre fin. Donc, ça prend fin. Les gens ne seront pas contents. On vous amène à la prudence. On vous dit que la roue tourne. On a un 3 d'épée. Vous avez pas mal d'épée, vous. On a un 3 d'épée, mais il est à l'envers. Le 3 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle du cœur brisé. Vous êtes triste. Il y a eu de la trahison, de la douleur. Là, ça y est. Il est à l'envers, ce 3 d'épée. Donc, tout ce qui était la tristesse, la trahison, la douleur par rapport à ces gens-là. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental. Une personne vous a fait du mal et vous a même carrément du paix. On a là du prix, là. Et là, j'ai quoi ? J'ai un œuf de denier. Plutôt pas mal. Je vous dirai après. Là, je termine avec le 3 d'épée. Donc là, tout ce qui était tristesse, trahison, douleur, ça y est, hop, c'est envolé. La roue tourne, on vous dit. D'accord ? Peut-être que ça nous parle du mois de septembre. Aussi, peut-être un signe qui vous a fait du mal et qui est né au mois de septembre. Et là, on nous parle de du prix. On va essayer. Vous allez avoir gain de cause concernant entre le 20 et le 28 février. On nous parle du mois de février. On nous parle du mois de décembre. On nous parle du mois de juillet. On nous parle du mois de septembre. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour cette année 2022. Et là, on a quand même avec ce côté du prix. Si vous avez été dupé, si vous avez été trahi, s'il y a eu un vol, s'il y a eu, etc. Avec ce neuf de denier qui est plutôt fort intéressant. Bon, il est à l'envers, mais peu importe parce que quand il est à l'endroit, c'est l'abondance. L'argent arrive. Il faut avoir confiance et on récolte ce qu'on a semé. Là, vous allez récolter, mais on voit que c'est un petit peu... Ce n'est pas tout de suite. D'accord ? Mais là, j'ai bien la fin de la situation. J'ai la fin. Donc, ça, c'est plutôt... Et là, tout ce qui était cœur brisé et tout, c'est bon. Donc là, c'est parfait. Mais je ne recouvre pas parce que le jeu, il est fluide. Ça ne sert à rien parce que les cartes sont à l'envers. Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, on termine la spéciale sentimentale avec Monsieur l'oracle de la Sédille. Vous voyez, il est vieux. Il est comme un érolé. Eh ! J'ai quoi ? On nous parle d'espérance. On a une dame, là. Vous voyez, elle attend. Donc, ça peut être vous. Vous êtes dans l'attente. On nous parle... On a un chiffre 11. Donc, vous allez ressentir des choses. Alors, c'est vrai que le signe scorpion, vous êtes le signe, mais vraiment le signe. Tout ce qui est en rapport avec la voyance, etc. Donc, vous ressentez des choses. Vous pouvez avoir le don de voyance. C'est vrai que c'est le signe, mais vraiment topissime. C'est le signe scorpion et le signe verso dans le domaine de la voyance. Et là, on a un 3 de trèfle. Alors, le 3 de trèfle, c'est plutôt intéressant. Il nous parle de changement. Il va y avoir du changement dans votre vie pour cette année. On peut... On pourrait nous parler d'officialisation. C'est une carte qui est vraiment... Qui vous apporte des bonnes nouvelles. Donc là, vous êtes dans l'attente. Et là, on est quoi ? Eh ! Je ne sais pas si vous lisez, là. Je ne sais pas si vous voyez. Non, peut-être pas avec le zoom. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, peu importe. Vous essayez. Mariage. Et là, on est en train de vous préparer votre robe. On est en train de vous préparer. Et là, j'ai quoi ? J'ai 3, 4, 5. J'ai un 5 de cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de topissime dans le domaine sentimental. On va vous déclarer votre flamme. Ouais. J'ai un 5 de cœur. Là, ce 5 de cœur, il nous dit il y a grand... Quand même, c'est de la grande joie. Il y a du bonheur. Il y a un mariage. Ça peut nous parler de bébé, le 5 de cœur. C'est vrai que le 5 de cœur, on a là, je ne sais pas si vous voyez, on a le chiffre 8. Et le 8, c'est l'officialisation. Alors, c'est vrai que le mariage, on dit... Donc, cette carte, nous parle de mariage. Donc, c'est le couple, la relation, nouvelles, etc. Donc, du bonheur. Vous espérez. Donc là, les choses vont arriver très vite. Mais le mariage, c'est la concrétisation, c'est le bonheur. Ça y est, vous êtes prêtes à accueillir les bonnes nouvelles. Donc, les bonnes nouvelles vont arriver. Ça peut être une grossesse. Donc là, franchement, mes amis scorpions, c'est plutôt intéressant. Elles ont voulu parler, mes amis scorpions. Donc, vous pouvez, pour certains et certaines, amis scorpion, ou monsieur scorpion, vous pouvez être papa ou vous pouvez être maman, mesdames scorpion et messieurs scorpion pour cette année 2022. Je vous le souhaite. Ou il y a un mariage dans l'air. Il y a une union. Hé, hé. Allez, 3. Hé. On nous parle d'amour. Donc là, dans le domaine sentimental, là, on ne peut pas mieux faire. On a la carte de l'amour. Là, j'ai un 6 de cœur. J'ai le chiffre 1. Réussite. Donc là, on est en plein dedans. On ne peut pas mieux faire. C'est la carte la plus forte. La carte de l'amour. Vous voyez, vous avez Cupidon. Là, il est tranquille. Il est nénesse. Il est prêt à pointer sa flèche. Et on nous parle d'un 6 de cœur. Donc, le 6 de cœur, lui, il va plutôt nous parler de sentiments. Il peut nous parler aussi de rentrée d'argent et de réconciliation. Alors, ça peut être le retour d'un ex, puisque je parle de domaine sentimental. Vous pouvez rencontrer une personne qui a de l'argent. D'accord ? Et on nous parle que c'est une personne qui aura des sentiments. J'ai quoi derrière ? J'ai une révélation importante. Donc, cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer vous dira des choses. On a quand même un 4 de carreau. Donc, le 4 de carreau est synonyme de tout ce qui est en rapport avec le foyer, l'amour, la famille, l'harmonie dans le couple. On peut nous parler aussi d'héritage. On peut nous parler aussi de repas de famille, cette révélation. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau dans le domaine sentimental. Mais, j'ai vu qu'il y a du mais. Attention, on nous parle de la carte du dépit. Donc là, vous voyez, cette femme, elle est là, elle regarde. Et vous voyez, là, vous avez, alors là, j'ai le chiffre 10, donc vous enlevez le 0, c'est la réussite. Et là, nous avons le dépit. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons le 8 de trèfle. Là, je vous dirais de faire attention quand même à une personne autour de vous, à une femme. On l'a vu tout à l'heure, rappelez-vous, avec M. Le Grand était là. On avait cette femme qui était en place, vous voyez, qui est bien habillée. Mais vous voyez, elle se tient les mains et c'est comme si elle vous regardait de loin avec l'homme ou avec la femme avec qui vous êtes ou que vous allez être. Et là, elle est vraiment, c'est comme si elle était obligée d'être là, mais elle n'a pas envie. Elle vous regarde, mais vraiment... Et le 8 de trèfle, là, c'est vraiment où on parle d'une jeune femme brune, voilà, qu'il faudra faire attention. D'accord ? Alors, ça peut être... Je vais la recouvrir après, celle-ci. On nous parle, vous voyez, si on est dans la continuité du tirage, on nous parle d'ennemis. Alors, est-ce que c'est cette femme qui est ennemie ? Pourquoi pas ? On a un 6 de trèfle, vous voyez, ces deux personnages. On a cet homme, vous voyez, qui est là, il est là, votre chair est tendre. Alors, vous mettez côté masculin ou féminin. Et là, vous voyez, vous avez un homme qui se cache. C'est comme si qu'il va le taper. Vous voyez ? C'est comme si que soit votre chair est tendre ou la personne que vous venez de rencontrer peut avoir des ennemis. Ça peut être elle. Alors, ça peut être une belle-mère. Là, on nous parle d'un 8 de trèfle. Mais là, si on revient sur la carte en elle-même, ça peut être une belle-mère. Vous voyez, elle est bien habillée, mais elle est droite, elle est carrée, elle n'est pas facile. Et là, avec ce 6 de trèfle, lui va nous dire que vous n'êtes pas concentré sur... Il ne faut pas que vous vous concentrez sur l'avenir. Le 6 de trèfle, c'est ça. Vous allez devoir résoudre les soucis et de ne pas retarder les choses. Donc là, peut-être que vous allez rencontrer une personne ou vous venez de rencontrer une personne, soit... Alors, on parle d'une belle-mère, ça peut être une ex-femme, indirectement. Ça peut être une fille aussi, à cette personne, qui va tout faire pour casser les choses. Et elle peut y arriver. Parce que juste derrière, j'ai la réconciliation. Donc, il y a un moment donné, rappez-vous avec M. le Grand T. parce que c'est vrai que ce jeu-là, il est très bien parce qu'il vous dit vraiment les choses. Alors, M. Papu, c'est très bien, mais c'est vrai que celui-là, il est top aussi. Mais c'est vrai que je ne l'utilise jamais. Mais c'est vrai qu'apparemment, j'ai vu dans les commentaires que vous l'aimez beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est topissime parce qu'il raconte très bien les histoires. Donc, l'un vous dit bien que dans le domaine sentimental, il y a bien quelqu'un, il y a bien des ennemis, soit une future belle-mère, soit une belle-sœur. Mais vous voyez, il a son bâton, il est caché et là, l'homme, votre chère et tante va passer là derrière. Et lui, c'est comme s'il va vouloir le taper. Donc, soit il y a une femme et c'est sûr qu'il va tout faire pour vous casser et on a quand même là, vous voyez, la réconciliation. Vous voyez, c'est marqué réconciliation. Donc, vous allez vous retrouver quoi qu'il arrive. Mais il y aura cet incident. Donc, il peut y avoir une rupture, on va dire un break. J'ai un 5 de carreau. Le 5 de carreau, lui, il va nous dire quoi ? C'est une belle opportunité. L'amour est favorisé. Alors, on peut nous parler d'une aide financière si c'est dans tout domaine. Mais là, en tous les cas, il y a une belle réconciliation. Mais, on vous dit bien avec ce 6 de trèfle, je répète, le 6 de trèfle, c'est que vous allez devoir résoudre les soucis et de ne pas retarder les choses. Donc, si vous devez faire un break, faites-le. Mais ne restez pas quand même trop dans l'attente parce que sinon, elle aura gain de cause. D'accord ? Il y a la réconciliation. J'ai la carte de l'amour. On a le mariage. Mais j'ai l'impression que cette relation que vous allez faire ou que vous venez de faire, on va essayer, mes amis scorpions, de vous détruire. On a un militaire. C'est une femme qui est carrée, qui est droite. On l'a vu dans le monsieur le grand-été, là. Vous voyez, on a une dame de carreau. C'est une femme qui fait le vrai bonhomme, là. Vous voyez, qui est là, qui attend et elle est impatiente, donc elle va tout faire. Donc, des nouvelles. Vous en aurez des nouvelles. D'accord ? Mais, on vous demande de ne pas baisser les bras, mes amis scorpions, pour cette année dans le domaine sentimental. Le reste, procédure et tout, vous avez gain de cause. Bon, ça, c'est génial. Donc, voilà, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage de l'année, pour ce tirage spécial, bien évidemment, pour l'année 2022, vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Puis, on se retrouve en tous les cas pour le mois de février 2022 pour la suite des événements. On verra si ça ressort tout et tout. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Je vous dis au mois prochain. Et surtout, passez une excellente année 2022. Ciao, ciao, bye, bye.